L'Huitrée-Dampierre est une commune nouvelle. Depuis 2019, elle regroupe deux communes historiques, Dampierre-Duchemin et L'Huitrée. Nous sommes près de 2000 habitants pour 4000 hectares. Nos deux communes historiques sont traversées par une voie ferrée, la V9. Et ça nous a amené un champ d'opportunités. On a réuni la population pour réfléchir aux mobilités. Il y a eu un projet matériel, c'était les équipements structurants. Le parking, l'espace pour les camping-cars et la station de Laval. Et on y a rajouté également une laverie automatique de linge, pour des raisons économiques, écologiques également. Et puis est venu derrière, il fallait être opérationnel, c'est le projet Mobilize, qui comporte évidemment trois volets. Le co-voiturage, les locations de voitures et les locations de vélos électriques. Que nous avons d'ailleurs complété par l'achat de deux minibus que l'on met à disposition des associations. Et enfin, nous avions créé une voie douce entre nos deux centralités, de L'Huitrée et de Dompierre. Et nous essayons d'augmenter le maillage, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des vélos électriques, mais il faut aussi avoir des structures d'accueil et de circulation possibles. C'est un lieu, le hub, qui se veut moderne, qui se veut adapté et ouvert. Ça a l'avantage d'apporter un grand nombre de services qui s'inscrivent dans la durée, également sur le changement comportemental, le changement sociétal. Les voitures électriques, elles ont parcouru plus de 30 000 km, 37 000 km je crois, depuis le début de l'année. Ces voitures sont louées pour le trajet domicile-travail, mais également les week-ends. Ça veut donc dire que les gens portent un intérêt bien au-delà du trajet domicile-travail. On a eu pas moins de 700 locations de nos vélos électriques. L'effet induit, c'est que les Luitréens et les Dompierre sont les premiers acheteurs par tranche de 1 000 habitants de vélos électriques, puisque Fougé Réglomération donne une prime à l'achat du vélo électrique. Notre projet doit être reproductible, transférable. C'est une des obligations du contrat leader qui doit être adaptée à chacune des communes ou des collectivités. On leur donnera notre projet, notre réussite, mais aussi ses limites, parce que c'est adapté à chaque cas. Les avantages environnementaux, les avantages économiques, le service à la population, le service aux associations, Tout ça, évidemment, confère et donne à la commune de Luitré une attractivité intéressante.